Générique Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de patrimoine, de rallye. Ce n'est pas du sport, c'est un rallye patrimoine, vous allez comprendre. On va tout vous expliquer aujourd'hui avec notre invité Hélène Yppon. Bonjour Hélène Yppon. Bonjour Christophe Langoy, merci d'accueillir le CAUE de la Guadeloupe. Eh bien justement, vous êtes chargé de projet, on le sait du côté du CAUE. Il y a ce rallye jeune patrimoine, c'est quoi ça ? Alors racontez-nous. Alors c'est une histoire que nous avons commencée en 2007, c'est notre 7e édition. Nous avons déjà couvert 23 communes et il s'agit de découvrir le patrimoine des centres-bourgs de nos communes à travers un rallye pédestre, ludique et également interactif cette année. Oui, alors ça s'adresse à qui ce rallye pédestre ? Alors il s'adresse aux plus jeunes des 6-7 ans jusqu'aux de nos seniors qui seront là, qui formeront une équipe de 3 à 5 candidats pour pouvoir, à travers un jeu de pistes, un jeu d'énigmes et de questions, découvrir les ressources cachées et nos trésors dans les communes des abîmes de vieux habitants et de Saint-Anne pour cette année. Oui, vous l'avez dit, ce n'est pas la première édition que vous organisez. Il y a un franc succès, ça rencontre de l'adhésion de la part des participants ? Alors chaque année, nous avons entre 40 à 80 participants sur les 3 communes dans lesquelles nous faisons se rallier spontanément. Et nous avons la possibilité cette année de nous inscrire sur le site internet. Ah ben donnez-nous l'adresse, parce qu'il y a peut-être des téléspectateurs qui sont assez intéressés. Donc vous vous rendez sur le site internet caue971.org et puis notre page Facebook également vous permet de vous inscrire en ligne et vous nous rejoignez sur la place de votre mairie avec votre connaissance et votre tablette ou votre smartphone afin de parcourir ce circuit que nous vous proposons avec nos communes hautes. Ce sera quand ? Ce sera samedi 30 juin à partir de 7h sur la place de la mairie des Abîmes, de Vieux Habitants et de Saint-Anne. Alors pourquoi le choix de ces 3 communes ? Parce qu'elles n'avaient pas encore été visitées, choisies ? Parce que ces 3 communes représentent aussi un intérêt particulier. Vieux Habitants, nous le verrons avec un patrimoine historique et culturel intéressant. Les Abîmes, plus grandes communes, mais également beaucoup de trésors cachés dans cette commune et de personnages historiques connus. Et puis Saint-Anne, nous avons toujours tendance à voir la partie mer, la partie bleue, mais il y a également du patrimoine bâti, des ouvrages intéressants, mais également une culture patrimoniale à mettre en avant pour nos habitants et également les personnes en vacances ou les touristes qui souhaitent nous rejoindre dans ces 3 communes. Oui, c'est important quand même de valoriser et de dire aux gens, vous habitez dans un endroit, un centre-bourg par exemple, où il y a une vraie valeur culturelle. Alors la valeur culturelle, elle se révèle à différents niveaux. Elle peut être à travers le bâtiment, donc ça peut être la maison d'un illustre personnage, un musicien, un homme politique. Elle se révèle également à travers les places, elle se révèle également par le patrimoine arboré et puis tout ce qu'on appelle la culture immatérielle. Donc ces connaissances que nous allons collecter pour qu'à travers les questions qui sont posées, les personnes puissent découvrir et apprendre à découvrir leur patrimoine du centre-bourg. Est-ce qu'on a conscience justement de la valeur de notre patrimoine en Guadeloupe ? Alors on en prend conscience au fur et à mesure. Nous avons la chance dans ce rallye de permettre aux gens de rencontrer également la population puisque certaines questions nécessitent d'interroger les personnes et les sachants ainsi que les tout-venants. Et donc c'est à la fois intergénérationnel puisque souvent les équipes sont composées d'un adulte, deux adultes et d'enfants ou de jeunes et de moins jeunes. C'est important que ces jeunes et ces moins jeunes puissent se rencontrer au travers de la culture. On imagine que les personnes plus âgées peuvent raconter des histoires, des anecdotes par rapport à ça. Alors ça nous arrive souvent quand on fait appel notamment aux connaissances sur les anciens maires, les anciens noms de certaines bâtisses où les équipes doivent solliciter les personnes et donc souvent elles ont des anecdotes à partager, à échanger et ça nous permet à la fin d'avoir des équipes qui sont très heureuses lorsque nous faisons la remise des prix et nous racontent ces anecdotes à partager ensemble. Oui alors vieux habitants c'est une petite commune, on le sait, Saint-Anne c'est plus grand, les abîmes c'est carrément grand, comment ça va se passer là ? Alors le patrimoine à découvrir se tient essentiellement en centre-bourg de manière physique. Donc nous avons un rayon maximum de 10 km à l'intérieur de ce centre-bourg. Donc le jeu de piste les amènera d'un point à l'autre, il y a environ 7 étapes à parcourir et ce sera pédestre, donc uniquement à pied. Il faut être un peu sportif alors si je comprends bien. Certaines équipes vont à leur rythme, ce n'est pas le temps qui compte mais la qualité des réponses que nous allons recueillir et le nombre de points que vous aurez obtenus à la fin de ce parcours. Alors comment ça se prépare ça ? On imagine qu'il y a un vrai travail préparatoire. Alors nous avons toute l'équipe du CIE accompagnée des services, des affaires culturelles, des communes, des affaires du patrimoine des communes. Nous concevons les énigmes, nous concevons les parcours et puis nous mettons toute notre ingénierie de projet au service de cette manifestation portée par le CIE et un certain nombre de partenaires institutionnels. Alors vous avez beaucoup d'adhérents, d'inscriptions pour cette manifestation-là ? Alors nous avons environ une quinzaine d'équipes inscrites. Il faut savoir que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à l'heure du départ de la manifestation. Donc vous pouvez soit le faire sur notre site internet ou notre site Facebook ou également vous présenter avec un adulte le jour, c'est-à-dire samedi 30, sur la place de la mairie des trois communes. Alors c'est ça le rôle un peu du CIE ? Tiens, ça serait peut-être intéressant pour nos téléspectateurs de rappeler ce qu'est ce conseil architectural. Alors le conseil d'architecture et d'urbanisme de la Guadeloupe a plus de 35 ans sur le territoire et puis nous avons une mission que nous avons déclinée avec notre langage créole qui s'appelle ICAFET. Oui, c'est quoi ça ICAFET ? C'est exactement parce que c'est un peu particulier je crois. Alors c'est le I pour informer puisque nous avons une mission d'information et de sensibilisation sur la qualité architecturale et l'aménagement durable. Nous conseillons également les particuliers dans nos permanences conseils dans les communes. Nous accompagnons les collectivités, les maîtres d'ouvrages publics pour l'aménagement du territoire mais nous sommes également organismes de formation. Et puis un dernier F pour fédérer les acteurs du territoire sur des thématiques à fort enjeu notamment sur l'architecture, l'urbanisme, le développement, l'énergie et toute la transition écologique dont nous en parlons maintenant. On est plus habitué à vous retrouver, à parler sur des terrains comme la reconstruction par exemple. On vous avait pas mal sollicité après le passage d'Irma sur les îles du Nord ou encore sur Maria en Guadeloupe. Mais là vous allez dans un autre domaine carrément. Alors notre domaine effectivement couvre le patrimoine, le patrimoine dans toutes ses acceptations. Et pour pouvoir valoriser le patrimoine, il faut d'abord le connaître, ensuite le protéger, ensuite le rénover. Et pour cela tous les habitants sont acteurs de cette rénovation et pas simplement les pouvoirs publics puisque chacun détient une partie de ce travail collectif. Il y a d'autres opérations qui sont prévues là avec le CAUE ? Alors le CAUE à la rentrée de septembre nous aurons également à solliciter le grand public autour des animations des journées du patrimoine. Ça c'est quand même un phénomène. Au début ça a commencé doucement mais on a l'impression que c'est carrément monté en puissance. Alors c'est monté en puissance puisque aujourd'hui les particuliers nous accompagnent dans ces projets. Nous aurons également les journées nationales de l'architecture au mois d'octobre avec une déclinaison dans les journées d'architecture dans les classes. Donc nous allons permettre au public scolaire de découvrir des sites inédits au mois d'octobre avec des particuliers, avec les institutionnels qui nous ouvriront leurs portes pour découvrir le patrimoine. Et puis en fin d'année nous serons également dans le cadre de la fête de la science avec nos animations pédagogiques autour de la mer, autour de l'habitat et autour de la construction durable. Oui donc pas mal de projets. On rappelle le rallye Jeunes Patrimoine. On dit jeunes dedans mais on rappelle que c'est intergénérationnel. Alors c'est un rallye intergénérationnel et cette année il est interactif. Donc nous aurons l'occasion de vous accueillir le 30 juin à partir de 7h dans les communes des Abîmes, Saint-Anne, Vieux-Habitants. Et vous allez sur le site internet dont vous allez nous rappeler l'adresse ? Alors www.cauen971.org Un merci à vous Alain Hippon. Merci de nous avoir reçus. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada